Hello, hello, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce soir et je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisque je m'apprête à essayer avec vous le soft spoken. Vous vous êtes parfois demandé quelle était ma voix naturelle, ma voix parlée. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo avec ma voix classique, ma voix non chuchotée ou alors semi chuchotée en espérant que cette vidéo puisse être relaxante. Même si elle sera différente de mes autres vidéos puisque c'est la première fois que je fais ça. Donc on va tout de suite commencer. Je vais commencer par vous dire bonsoir. Bonsoir dans ma voix classique et dans ma voix parlée. Je pense qu'il faudrait que je me recule un petit peu du micro pour que ce soit agréable à écouter, que je pèse aussi un petit peu la sensibilité du micro puisque j'ai peur de vous casser les oreilles avec ma voix. Donc voilà. Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, voilà ma voix parlée. Je ne dirai pas ma voix de tous les jours parce que je ne parle pas si bas. Surtout en étant professeur des écoles, vous vous doutez bien que j'ai besoin d'avoir une grosse voix parfois pour couvrir le bruit de mes élèves. Mais je suis quand même contente de vous proposer ce contenu là qui change un petit peu de d'habitude. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que vous apprécierez ou peut-être que pas du tout. C'est pas grave si vous n'aimez pas. C'est vrai que j'ai une voix qui est un petit peu grave pour une fille. On m'a déjà dit que j'avais une voix un petit peu atypique, atypique par rapport aux voix des autres filles. Mais bon, c'est comme ça. J'espère aussi qu'en faisant le montage, je ne me retrouverai pas à détester ma voix parce que c'est particulier d'entendre sa voix classique quand on a l'habitude d'entendre sa voix chuchotée dans les écouteurs. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end le week-end dernier. Que c'était un très bon week-end où vous avez pu peut-être bouger ou du moins vous reposer un peu. Moi, je suis partie vers la mer Méditerranée, vers Montpellier, où nous avons passé toute la journée du samedi pratiquement à nous balader dans Montpellier, qui est une très belle ville, soit dit en passant, avec plein de petites ruelles, de petits recoins, avec plein de petits détails dans les rues assez artistiques. Et nous avons mangé le midi dans une de ces toutes petites ruelles, dans un bar salade, un resto salade, qui proposait uniquement que des pokeballs et des salades. Même pas de dessert. Mais enfin, nous avons très très bien mangé. Et puis pour digérer, nous sommes partis nous promener dans les ruelles de Montpellier. J'ai trouvé quelques petits trucs mignons. Je suis tombée sur une boutique qui était super cool, où je n'ai rien acheté, mais j'ai trouvé qu'il y avait de super bons articles. Donc j'ai récupéré les marques de ces articles-là pour les chercher sur internet, si l'envie me prenait de les acheter. Mais voilà, nous avons passé les trois quarts de notre temps à Montpellier, et nous sommes partis sur la plage, à la mer Méditerranée, du coup, pas loin de Montpellier. Mais comme nous y sommes arrivés que vers 17h, le vent s'était levé, et nous avons eu froid dans notre maillot de bain. Nous pensions que nous pourrions faire un dernier bain de début octobre. Mais même s'il faisait extrêmement beau, il faisait froid, du moins frais. Donc nous avons tenu à peine 30 minutes sur la plage avant de rentrer. En sachant qu'en été généralement sur la plage, lorsque je suis aux Pays-Bas, que j'y passe pratiquement ma journée entière, ça change. Là, nous ne sommes pas restés bien longtemps, mais nous avons quand même pu profiter de l'ère marin. Et quoi dire de plus, j'ai pu lire, commencer enfin, le roman que je m'étais acheté, que je m'étais acheté chez Giber Joseph, qui est celui-là, je l'ai pris, hop, d'occasion chez Giber. C'est le livre de Franck Tiliès, Franck Tiliès, Franck Tiliès, je n'ai jamais su comment se prononcer son nom de famille. Et il s'appelle Labyrinthe, Labyrinthe. Justement, ça me fera parler, je vais vous lire le résumé. Alors, Franck Tiliès, Labyrinthe, une scène de pure folie dans un chalet, une victime au visage réduit en bruit à coups de tisonnier, et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire, une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Donc c'est un livre thriller, oups, j'ai le ticket de caisse qui est tombé, qui était à l'intérieur. C'est un roman thriller, décidément. Deuxième ticket de caisse. C'est un sketch. Un roman thriller, comme je les aime, avec beaucoup de suspense. Il était assez bien noté, assez bien coté sur internet. Donc je me suis laissée happée par ce roman. Et comme je vous le disais, je l'ai acheté d'occasion. Donc au lieu de l'avoir à 8,60€, je l'ai eu à 6,50€. Ce qui n'est pas cher pour un roman. Pas cher, pas cher. Mais quand je vous dis que je ne suis restée à peine une demi-heure sur la plage, je n'ai eu le temps de commencer que ce petit mot du roman. Donc il me reste bien d'autres pages à lire. Je ne suis qu'au commencement de l'histoire, donc je verrai bien ce qu'il lui donne au fur et à mesure. Du coup, le samedi, nous sommes rentrés un petit peu plus tôt que prévu. Et j'en ai profité pour justement me faire une commande de vêtements, de vêtements et d'accessoires. Donc j'attends de recevoir cette commande pour pouvoir vous faire une vidéo retour de shopping, une vidéo haul. Où je vous présenterai tout ce que j'ai commandé. Il me semble que ce style de vidéo vous plaît aussi. Donc c'est avec plaisir que je vous la tournerai. Et je me suis acheté une nouvelle coque pour mon téléphone parce que je pense que plusieurs d'entre vous ont certainement déjà eu ce souci. J'avais acheté une coque pour mon téléphone portable qui date d'il y a très très longtemps. Je pense que maintenant il doit avoir 3-4 ans pour vous dire. J'ai un téléphone Samsung. J'ai toujours eu des téléphones Samsung. Parce qu'ils tiennent bien. Ils tiennent bien les années, les chocs. Donc je suis toujours restée chez cette gamme de téléphonie. Et du coup, rien à voir avec Samsung, mais je me suis acheté une coque en silicone transparente une fois que je l'avais achetée. Et autant vous dire qu'avec le temps, elle est devenue très orangée, très jaunâtre, tout sauf transparente. C'est pas très joli, heureusement mon téléphone est noir, donc ça ne se voit pas trop. Mais je commence à en avoir marre d'avoir cette coque jaunie. Du coup, j'en ai profité pour me commander une coque et deux vitres. Deux vitres pour remplacer la vitre, vous savez, en verre trempé que l'on met sur son écran pour pouvoir le protéger. Puisque la mienne est en haut, plein de petits éclats. Donc ce n'est pas évident pour regarder mon écran. Je vais retirer l'ancienne et j'en mettrai une autre. Et j'en ai pris deux. Puisque ma soeur a le même téléphone portable que moi. Elle a souvent suivi mes choix de téléphone, ma petite soeur. Elle a le même téléphone que moi et le même souci puisque sa vitre actuelle est brisée en plusieurs morceaux. Donc c'était l'occasion pour nous deux de l'échanger. Et pour la petite histoire, j'ai dû recommencer cette vidéo que j'avais commencé à vous tourner. Le problème, c'est que le livreur m'a appelée en pleine vidéo. Donc j'ai dû tout couper et descendre chercher mon colis. Je ne sais pas pourquoi il m'a appelée puisque le colis tombait pile poil. Vous savez, c'est une coque avec des vitres. Donc le colis est très fin. Et en soi, il pouvait passer aisément dans ma boîte aux lettres. Mais non, il m'a appelée parce qu'il ne savait plus à quel numéro d'appartement correspondait à la commande alors que je l'ai bien spécifiée. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai dû tout arrêter, tout laisser en blanc et descendre récupérer mon colis. Et puis je suis remontée pour vous tourner cette vidéo. Et tout va commencer depuis le début, tout, 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 depuis le début, début. Sinon pour revenir sur mon week-end, mon week-end, j'articule mal. Le vendredi soir, on avait regardé le match de rugby, c'était la France contre l'Italie. Et nous avons gagné très facilement avec beaucoup de points. Le samedi, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt Montpellier. Et le dimanche, nous sommes allés manger sur une péniche. Une péniche dans la ville de Sète. Dans la ville de Sète et nous avons mangé dans une péniche qui proposait beaucoup de différents poissons, de différents fruits de mer. Il n'y avait pas de viande dans ce restaurant. Je suis désolée, on entend des bruits. C'est les voisins que j'ai au-dessus de chez moi qui viennent de rentrer chez eux. Et comme j'habite dans un appartement qui fait partie d'une résidence assez ancienne, c'est pas vraiment très bien isolé. On entend beaucoup de choses dans le voisinage. C'est pas les plus agréables, mais bon, on fait avec. Du coup, nous avons mangé sur une péniche. Moi, j'avais choisi de prendre des sèches à la plancha. Et nos plats étaient accompagnés dans une coque de coquille Saint-Jacques. Dans une coquille, il y avait de la purée pomme de terre, chou-fleur, qui était super bonne. Il y avait à côté des algues, des algues en sauce. Ça, je n'ai pas aimé du tout. Et il y avait aussi des petits légumes, un petit peu style ratatouille. Il y avait comme une espèce de petite purée de patates douces aussi. Et puis, un petit bâton de pâte feuilletée qui était mis à l'intérieur, un petit peu pour apporter du croquant. Et puis, bien sûr, mes sèches à la plancha avec un petit peu de mayonnaise. Très bon, très très bon. On a très très bien mangé. Et en dessert, j'ai pris mon dessert favori. J'attends toujours de retrouver ce dessert lorsque je vais au restaurant. Et là, il y en avait, donc j'étais trop heureuse. Ce sont les profiteroles que j'adore, j'adore ce dessert-là. avec des petits choux, des petits choux remplis de glace à la vanille et recouverts de chantilly et de chocolat à souhait. Ça a été un week-end avec beaucoup, beaucoup d'excès alimentaire. Donc, il faut que je me remette au sport très très vite. Que je reprenne une routine sportive pour éliminer tout ça, tout ça, tout ça. Mais ce fut un bon week-end. Il a fait très très beau. Et nous sommes d'ailleurs allés faire un petit vide-crenier le dimanche matin. Qui se déroulait pas loin de là où on était. Et qui se trouvait être un très très grand vide-crenier avec beaucoup beaucoup de choix. Et c'était super sympa. On a trouvé des romans et de petites assiettes que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on a fait et les petits achats qu'on a fait à Montpellier. Rien de dingue parce que nous sommes allés chez Ikea et d'autres boutiques qu'on peut retrouver ailleurs, des grandes chaînes. Mais je vous montrerai tout de même ce que j'ai acheté. Et puis, ma commande du coup, ma commande de vêtements, je vous la montrerai bien plus tard. Lorsque je l'aurai reçu. Parce qu'elle va mettre un petit peu plus de temps à arriver. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle aura pu vous détendre. Même si ma voix, mon chuchouter, c'est assez particulier à tourner. Parce que j'essaye de parler vraiment en bas. Je ne peux pas vous parler avec ma voix de tous les jours. avec laquelle je parle en journée quoi. Parce que sinon, ça serait tout simplement inécoutable. Ça serait vraiment horrible dans les oreilles. Mais dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo soft spoken vous aura plu. Si c'est le cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Et je me ferai une joie de vous tourner d'autres vidéos avec ma voix parlée. Plutôt que seulement avec mes chuchotements. Bien sûr, si ces vidéos vous intéressent, si elles ne vous intéressent pas, je ne vais pas manquer dîner à en faire pour que vous ne puissiez pas en profiter. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos qui vous plaisent. Ça me fait toujours plaisir de voir vos likes, de voir vos petits commentaires. Bien sûr, je vous invite à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et puis voilà, faites ce dont vous avez envie bien sûr. Mais je dois vous dire que je regarde tous les commentaires et tout ce qui se passe sur ma chaîne. Et je suis très 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 heureuse de la tournure qu'elle prend, de l'évolution qu'elle prend petit à petit. Et je vous remercie énormément puisque tout ça c'est grâce à vous. C'est en premier lieu un loisir pour moi, un petit kiff personnel puisque à l'époque j'étais surtout très accro à ces vidéos ASMR pour les regarder. Ce que je fais toujours très régulièrement. Mais j'ai pris plaisir depuis maintenant un peu plus de deux ans il me semble à vous en tourner. Et à vous proposer du contenu qui moi me plait et qui vous plait à vous aussi je l'espère. Donc voilà, j'arrête de discuter, j'arrête de bavarder. Je vais vous laisser tranquille pour que vous puissiez vous reposer maintenant. Vous reposer. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Une bonne soirée et une bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Et on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo qui sera un petit peu plus classique. Un petit peu plus classique. Bonne soirée. Bonne soirée et bonne nuit. Bye.